Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo dégustation puisque je vais goûter donc des friandises chocolat américain donc que j'ai commandé sur le site l'épicerie américaine. Voilà. Donc pour vous parler un petit peu du site internet l'épicerie américaine en fait j'ai commandé sur ce site à la base pour faire le challenge Bertie Botts donc les jelly beans de chez Harry Potter donc qui seront dans une vidéo complètement à part de celle-ci et j'en ai profité donc de cette commande pour commander 2-3 petites friandises américaines donc que je vais goûter aujourd'hui devant vous et vous dire si c'est bon ou pas. Alors j'ai vraiment pas commandé grand chose, j'ai commandé des jelly belly et une barre de KitKat en fait donc ça va être très rapide. Avant de commencer la vidéo je tenais à préciser que sur le site de l'épicerie américaine vous pouvez commander donc toutes sortes de bonbons sans minimum d'achat contrairement à ce que vous pouvez trouver sur MyAmericanMarket et les frais de port sont de 5€ peu importe le montant de la commande à part si vous commandez plus de 70€, là vous avez les frais de port offerts. Autre chose, si vous commandez avant 14h il faut savoir que votre commande est préparée le jour même et expédiée le jour même donc ça c'est plutôt super, c'est assez rapide moi je mis environ 3 jours à avoir ma commande puisque moi j'avais passé la commande après 14h mais sinon une fois que la commande est passée si vous commandez avant 14h vous la recevez vraiment dans les 2 jours qui suivent donc c'est vraiment super rapide, ça c'est vraiment plutôt cool donc voilà, alors je vais tester devant vous les bonbons alors je ne me rappelle plus du tout les prix, j'ai pas de facture etc donc pour vous dire exactement les prix j'ai prévu avec moi une bouteille d'eau pour boire entre chaque mais c'est pas des mauvais Jelly Belly etc que je vais goûter mais bon, voilà, histoire de ne pas avoir trop de trucs collés aux dents donc je vais commencer avec des Jelly Belly aux fruits donc j'ai acheté ce petit paquet là alors il est déjà entamé parce que évidemment j'ai sélectionné les Jelly que j'allais goûter donc qui se présente comme ça donc c'est un paquet qui fait 87 grammes donc c'est pas un super gros paquet donc ça c'est plutôt cool parce que moi je ne suis pas une grosse fanade bonbon et avoir un petit paquet comme ça, je trouve que c'est pratique parce que du coup, voilà, on s'en fout pas plein la pence voilà, moi je ne suis pas une grosse gourmande et franchement, voilà, ça permet de goûter le produit sans pour autant en manger des quantités astronomiques donc ça c'est plutôt cool donc en fait, j'ai pris les Jelly Belly aux super fruits mix donc on peut toujours le retrouver sur le site de l'épicerie américaine donc ce sont des Jelly Belly en fait avec des baies donc ce sont des baies en fait que vous avez dans les parfums vous avez en fait 5 parfums qui sont ici voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition je pense qu'on s'en fiche un peu vous avez 5 parfums ici je crois que ce paquet là, ça coûte dans les 4-5 euros je ne suis pas sûre à vérifier en total, je crois que ma commande était dans les 20-23 euros je crois, quelque chose dans ce genre il me semble donc vous avez 5 goûts de Jelly Belly donc 5 couleurs, 5 parfums différents donc j'ai eu un peu de mal à repérer les couleurs c'est pour ça que j'ai ouvert le paquet j'ai sélectionné les Jelly là-dedans pour pouvoir les goûter chacune après les autres alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà goûté les parfums de ces Jelly Belly j'ai pas pu me résister parce que ça fait déjà une semaine que j'ai commandé en fait et j'ai pas pu attendre, bon bref et donc il y a 5 parfums donc en fait vous avez Beda Saï, Blueberry, donc c'est myrtille je crois que c'est ça en myrtille vous avez Cerise de la Barbade, je crois, chérie Barbados, je sais pas trop Caneberge et vous avez Grenade voilà, donc moi c'est que des parfums que j'aime a priori donc c'est plutôt cool donc en fait c'est des trucs un peu anti-oxydants avec des vitamines C c'est un peu le principe de ce paquet voilà, donc je vais goûter devant vous chaque parfum et vous dire ce que j'en pense donc voilà, les Jelly, donc j'en prends une au hasard alors j'ai pris celle-ci alors celle-ci c'est un rouge ça c'est un rouge moyen voilà, donc qui est comme ça voilà, donc ça se présente vraiment comme les Jelly Belly des Challenges ah donc celle-là c'est à la Caneberge hum, ça a la Grenade ça a la Grenade hum je trouve que c'est plutôt bon hum, c'est sucré mais pas trop, on sent bien le goût du fruit hum moi j'aime bien on veut goûter une plus foncée donc là je vais prendre celle-ci hum, celle-là c'est à la baie d'açai d'accord, c'est là, c'est comme ça donc la baie d'açai, vous en trouvez pas mal dans les jus de fruits un peu diététique, tout ça on en met pas mal dedans quand il est aussi dans, tout ça avec du raisin ça c'est fort la baie d'açai en fait c'est un petit peu amer donc c'est un peu spécial comme goût il faut aimer c'est plutôt pas mal, c'est moins sucré que l'autre ensuite j'ai myrtille donc c'est un petit peu plus clair il est un peu plus clair donc là on sent bien le goût de la myrtille on peut pas se compter ça n'a rien à voir avec la la myrtille que vous avez dans les bines de Beaux-Aldes ça va être vraiment plus concentré en goût beaucoup plus forte beaucoup moins sucré donc ensuite il va me rester canneberge et cerise de la barbade alors cerise de la barbade je suis sûre que c'est celle-ci c'est la rose la plus claire c'est un goût très acidulé un peu bonbon là pour le coup je trouve que ça va faire un peu chimique ça fait un peu cerise cerise bonbon cerise enfant quand vous aviez les petits bonbons que vous aviez quand vous étiez enfant je trouve que ça ressemble un peu à ça ça fait assez enfantin comme goût donc ça c'est moins proche de la réalité je trouve ça un peu chimique et enfin le dernier donc c'est le canneberge moi j'aime beaucoup le canneberge j'en ai goût pas mal pendant un moment des boissons à canneberge donc j'aime beaucoup le goût donc c'est un petit goût un peu âpre comme la boisson donc c'est bon moi j'aime bien je trouve que ça donne beaucoup des goûts qu'on peut trouver d'habitude en France en tout cas bon je vais boire un coup parce que là j'en ai plein les dents donc moi je trouve que le paquet est vraiment sympa franchement les 5 sont vraiment très bons ils disent qu'il y a 4 calories par jelly donc c'est pas non plus énorme c'est deux fois plus qu'un tic tac en fait donc voilà c'est un peu l'équivalent en fait des dragibus en France je trouve que ça c'est quand même meilleur que les dragibus les dragibus j'aime vraiment pas ça ça je trouve ça vraiment meilleur et les goûts sont vraiment plus originaux que les dragibus pour le coup voilà donc là on va tester un deuxième paquet de Jelly Belly donc j'ai opté pour celui-ci donc le soda pop shop donc en fait ce sont différents goûts de soda en bonbons donc c'est des sodas américains alors il y en a que je ne connais pas du tout les goûts sont là et en fait vous avez du Dr Pepper du 7-Up ça c'est ceux que je connais et après vous avez des hybrides des orange crush des grape crush qu'est-ce qu'il y a d'autre A et W je ne sais pas trop ce que c'est A et W et cream soda ça je ne le connais pas du tout alors ce paquet là j'ai été voir sur le site avant il n'est plus dispo alors je pense qu'il va être sûrement remis en stock mais pour l'instant il n'est plus dispo donc je vais en sélectionner donc il y a 6 parfums donc je vais en prendre un de chaque donc on va commencer par l'orange donc l'orange c'est la boisson orange crush donc on va goûter je vais le cuire les d'autres en même temps c'est très sucré c'est spécial on dirait du fauteuil orange en fait entre le fantin et l'orangina il est très chimique un peu boisson poudre je ne sais pas trop comment vous expliquer mais moi je n'aime pas trop je ne suis pas trop fan des boissons à l'orange donc ensuite on va passer au deuxième parfum donc le marron clair alors le marron clair c'est et NW cream soda donc c'est à la vanille a priori je ne connais pas du tout mais ça sent bien la vanille c'est chelou alors c'est un goût de on peut penser à l'orange pour bébé alors on sent très bien la vanille mais ça a un goût je ne sais pas de parfum je ne sais pas c'est vraiment pas terrible moi je ne suis pas fan moi je ne sais pas si c'est celui que j'ai goûté ah non non j'ai goûté roue de bire en fait je me suis gouré je crois ouais c'est roue de bire que j'ai dû goûter donc AW roue de bire ouais je ne sais pas trop ce que c'est ouais un goût de bire ouais je ne sais pas trop c'est pas terrible je vais goûter celui-ci donc le violet donc le violet c'est grape crush donc raisin a priori donc ça c'est assez sauf on sent surtout le raisin ouais c'est léger quand même c'est pas extraordinaire mais ça c'est un peu le raisin je vais finir avec ce que je connais et là je vais goûter celui-ci donc celui-ci c'est celui-là le AW cream soda voilà lui il sent bien la vanille je me suis trompé tout à l'heure celui-là il sent vachement la vanille ouais c'est plutôt bon c'est un goût de vanille en fait on dure un bon moment la vanille donc ça j'aime plutôt bien je vais finir avec le Dr Pepper donc ça je connais j'ai déjà vu c'est un peu comme le coca mais un peu plus sucré ouais on reconnait bien le Dr Pepper c'est très caramélisé mais au bout d'un moment c'est un caramèle quelque chose en bouche c'est plutôt bon mais c'est pas extraordinaire non plus et je vais finir avec le 7-Up ça ressemble à le 7-Up ça ressemble à le 7-Up là on a vraiment l'impression d'avoir le soda dans la bouche celui-là il est bon très original il est top je vois un petit coup donc je dirais mon préféré le 7-Up celui à la vanille le cream soda et Double U le Dr Pepper après je dirais le grape crush et orange crush et root beer là j'aime pas trop ces deux là le orange et puis le marron là bof pas trop ceux là pas terrible donc je vais terminer avec les Kit Kat voilà chocolat blanc donc ça je lui ai coupé 2 euros et quelques c'est qu'une seule barre donc je vais pas tout goûter parce que voilà je suis pas donc une grosse mangeuse donc ça se présente vraiment comme une barre de Kit Kat comme on peut trouver en France mon chocolat blanc et donc je vais me goûter une barre il commence à avoir chaud le petit ça sent très bon le chocolat blanc donc à l'intérieur c'est c'est pareil ça fait très longtemps que j'avais pas mangé de Kit Kat ils sont ça très bon c'est plus sucré que le Kit Kat normal puisque c'est du chocolat blanc mais là franchement c'est super bon si la composition était pas dégueulasse avec des jogés mais tout franchement j'en mangeais tous les jours si c'était pas aussi gras etc mais c'est vraiment très bon on goûte tout ça ça c'est vraiment bon donc voilà ça va être la fin de cette vidéo donc en tout cas le Kit Kat au chocolat blanc c'est très bon les jelly belly aux fruits aux baies c'est super bon aussi par contre ceux là au soda bof bof il y en a qui sont pas très bons il y en a qui sont un peu bizarre donc voilà pour cette dégustation l'épicerie américaine donc j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021